Hello les street cheese, ici Bye Milly, ta copine de souplesse, et on se retrouve aujourd'hui pour un vlog spécial 24h dans ma vie de prof de danse. Il est 8h et le réveil est pas toujours facile parce que j'ai faim. Dans le go, préparez mon petit-déj avec le meilleur granola du monde que je vais mettre dans le meilleur yaourt du monde. Bon j'amuse un peu, c'est un yaourt au lit de soja mais il est quand même très très bon. Le truc vert c'est de la spiruline, ça donne de l'énergie et bien sûr je mets un petit ben qui fait plaisir et je mange ça devant la télé sans faire tomber mon plateau. Et je termine mon petit-déj avec du kombucha que je galère pas du tout à ouvrir. J'ai testé le manque passion de chez Casidomi et il est excellent. Et toi tu manges quoi au petit-déj ? Dis moi ça en commentaire. Maintenant que j'ai le ventre bien rempli, je peux me mettre au travail et pour ça je vais regarder ma check list parce que tous les soirs je fais une liste de ce que j'ai à faire. Je la répartis en danse, réseaux sociaux, etc. pour bien m'organiser et je vais prioriser les tâches à faire aujourd'hui. Une fois que c'est fait, je regarde mes mails et une fois que j'ai répondu à mes mails, je m'habille, tout ça je me prépare et ensuite j'enchaîne. Je suis douchée, je suis habillée, je ne suis pas encore maquillée ni coiffée mais c'est pas grave parce que là je vais préparer mes chorés donc je vais réaliser les cours de ce soir. Je vais vous montrer comment je fais, bon globalement je danse. J'ai un petit carnet aussi dans lequel je note tous les placements de mes élèves pour les chorégraphies. C'est ma bible, c'est super important. Quelqu'un m'appelle au téléphone, je reviens. Je vais vous parler de ma bible. Ma bible c'est un carnet comme ça. Là j'ai plein de post-it mais en fait c'est par chorégraphie, c'est comme ça je me repère. Là par exemple tout à l'heure avec mon groupe de 6-10 ans on travaille sur le roi lion. Je vais dans l'onglet roi lion qui ressemble plus à rien. Donc là vous voyez c'est tous mes dessins, c'est mon oeuvre d'art. Je dessine plein de petits bonhommes et comme ça je sais dans quelle pose elles doivent se mettre, à quel endroit etc. Donc c'est très très important parce que comme elles sont nombreuses, si j'oublie ça, c'est compliqué. Donc let's go réviser et juste après j'ai un col pour les futurs projets. Il y a beaucoup de choses à faire, comme tous les jours. D'ailleurs mes élèves me disent toujours que je chante très mal. Elles ont raison. Et une fois que j'ai les chorés bien en tête, je renote tous les placements dans ma bib pour tout mettre à jour. J'ai enchaîné avec mon col et pour finir la matinée, je raye les tâches qui ont été accomplies. Ça c'est un kiff total. Et après tout ça, il fallait remplir mon ventre et celui d'Olivier. Donc voici un aperçu de ce qu'on a mangé ce midi là. Et ensuite j'ai fait mes cheveux. Voilà, j'aime bien faire des petites boucles parce que je trouve ça joli. Je ferai un vlog sur ma hair routine très prochainement. Donc voilà, en tout cas déjà un petit aperçu de ce que je fais et comment je le fais. Et bien sûr j'ai pris mon goûter avant d'aller à la danse. Bon ça y est, on est en route pour aller donner les cours de danse. Aujourd'hui en plus, vous allez voir quand j'arrive à la salle, à chaque fois j'installe tous les scotches qui me servent de repère pour les corées. Et ensuite, il faut que je mesure tous les 16-10 ans parce qu'il faut que j'achète leur costume du roi lion. Donc il y a du taf. En plus il y a l'Aïna pour m'aider donc c'est vraiment parfait, parfait. On va bien avancer super vite. Je parle dans ma voiture, les gens ils vont se dire mais pourquoi elle parle de ça là ? Et c'est parti pour l'installation des scotches. Donc je fais des cercles, des triangles et je mets des marques pour que mes élèves puissent se repérer. Ensuite j'ai mesuré toutes mes élèves. Il y en avait 20 à mesurer quand même donc c'était beaucoup. Elles se sont échauffées toutes seules comme des grandes donc trop fière d'elles. C'est d'ailleurs pour ça que tu vas t'abonner tout de suite parce que toi aussi t'es fière de mes élèves et que t'aimes bien mes vidéos. Et ensuite on a enchaîné, on a révisé la chorégraphie, on a avancé. Donc très contente d'elles, elles ont fait de la souplesse, vous voyez elles adorent ça. Et ensuite j'ai eu mon groupe d'ados. Donc là les corées sont plus difficiles mais on avance bien, je suis contente. On va organiser des répétitions supplémentaires pour avancer encore plus vite et bien réviser les pas. Mais en tout cas pour l'instant le travail est pas trop mal. Il faut qu'on traille un peu plus l'expression scénique, la partie comédie mais on est sur la bonne voie. Ça y est je viens d'arriver chez moi et voilà j'ai plus de voix. Je vais me faire un bon thé ce soir parce que demain j'ai 4 ans de cours avec que des enfants, des petits, de 3 ans jusqu'à 10 ans. Donc il faut que j'ai un minimum de voix. Je suis rentrée de la danse, j'ai une voix de camionneuse, vous pouvez l'entendre, je n'ai plus de voix. Parce que j'ai un petit défaut aux cordes vocales et quand je force trop et ça donne ça. Olivier est en live donc la programme c'est que je vais mettre des trucs à cuire. Je vais vous montrer ma petite routine, ma petite night routine. Et après je vais m'étirer un petit peu parce que je m'étire toujours longtemps après la danse. Je vous recommande si vous faites du sport de ne pas vous étirer de suite après parce que vous pouvez vous blesser. Il faut s'étirer au moins une heure après, c'est l'idéal pour ne pas se faire mal. Ça ressemble à ça tous les soirs chez moi quand il est en live. Et c'est parti pour notre night routine. Mais tous les soirs forcément je me démaquille. Et ensuite je vais appliquer un sérum spécial de chez Jade Roller. Donc je l'applique un petit peu partout sur mon visage. Et ensuite avec le roller justement je vais me faire un massage. Tu vois il y a un grand bout pour les joues, le cou etc. Et t'as le petit bout pour faire tout ce qui est les paupières, la bouche, autour de la bouche. Et de toute façon t'as toutes les références dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. J'aurai grave les amis, je n'ai plus du tout de voix. Je ne peux pas parler plus fort que ça. Vous me voyez dans mon vrai état un mardi soir après avoir donné cours. Je suis très contente, j'ai passé une super soirée. Mais là, en tout cas petit rituel du soir. Avant de dormir je vais faire des étirements. Pas trop, juste un petit peu pour être bien. Ensuite je vais prendre mon thé. Et soit je me couche, soit si j'ai toujours du courage, je vais travailler sur un petit projet dont je vais vous parler bientôt. Là j'ai travaillé un petit peu tous les soirs, tous les jours. Mais je ne vous en dis pas plus, ça sera pour une prochaine fois. Comme je te disais, pour mes étirements du soir je ne fais rien de compliqué. Juste pour me détendre et me relaxer avant d'aller dormir. Donc je fais du papillon, des petits dauphins comme ça. Je prends le temps de bien faire mes vagues. Ensuite je vais étirer le côté du corps. Je fais les deux côtés évidemment. Puis j'étire les jambes. Je m'amuse un petit peu à faire des cercles avant de travailler mon pancake. J'avoue que le pancake du soir il fait beaucoup de bien. Je peux y rester longtemps là, presque. Tu peux le voir, j'étais en train de m'endormir. Ensuite j'étire les lombaires, le bas du dos et mes épaules en faisant une jolie petite autruche. Et je termine en position de l'enfant. Et si jamais vous vous demandez, ce tapis je l'adore. C'est un yoga matata et il est fabriqué en liège et en caoutchouc. Donc c'est un tapis éco-responsable. Et ce legging là il vient de chez Jadu qui est une marque de vêtements aussi éco-responsable. Donc c'est entièrement fait en matière naturelle. J'aime beaucoup porter des choses, en tout cas mettre en avant des choses qui sont bonnes pour vous, pour votre santé et pour la planète. Parce que vous êtes les meilleurs, la planète c'est la meilleure, nous sommes les meilleurs. Et on a besoin du meilleur pour les meilleurs. J'ai dit beaucoup de fois meilleurs mais vous me pardonnerez, je suis un peu fatiguée et c'est pour ça que je vais aller faire mon thé. J'ai un peu récupéré la voix là non ? C'est pas mal. Spoiler, j'ai pas du tout récupéré la voix et pendant deux jours j'ai été complètement à faune. Voilà. Mamie Méli va prendre son petit thé et après Mamie Méli va aller dans le lit lire, regarder les vidéos du jour. Parce que du coup à chaque fois je filme mes élèves et avant de dormir je regarde ce qu'on a fait. Comme ça c'est bien clair dans ma tête. J'espère que ces 24h dans ma vie de prof de danse vous ont plu. Je pourrais vous montrer 24h dans plein de vie. Parce que bon je suis prof de danse, je crée du contenu, je fais un peu de beaucoup de choses. Donc dites moi quel sera le thème du prochain vlog. Est-ce que vous voulez que je vlog mes habitudes qui m'aident beaucoup à réussir, à être bien, à me sentir bien et tout ? Voilà. Dites moi, dites moi si vous aimez ça. Semaine prochaine probablement que je vais publier une nouvelle routine. Si vous avez une idée du thème, pareil. Si vous avez envie que je publie une routine spéciale, allez-y je vous écoute. Et puis de toute façon, on se retrouve bientôt. Vous êtes les meilleurs, nous sommes les plus souples. Oh c'est chaud.